Monsieur le ministre Coiteux, bonjour, félicitations pour votre nomination. Mon nom est Martin Messier, je suis président de l'Association des propriétaires du Québec, l'APQ. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans le monde du logement québécois, puisqu'à titre de nouveau ministre responsable des affaires municipales, notamment, vous aurez le privilège de pouvoir prendre connaissance de la situation difficile dans laquelle les propriétaires se trouvent actuellement. Une situation difficile, monsieur le ministre, pour trois points principalement que je vous expose à séance tenante. Le premier, les taux d'augmentation de loyer ne font aucun sens. La semaine dernière, la Régie du logement annonçait, en appliquant l'actuelle méthode, des taux d'augmentation de loyer de 0,4 % des poussières, monsieur le ministre, pour les propriétaires de logement, qui doivent respecter, pourtant, des règles strictes de maintien en état du logement. Et donc, il faut reviser cette situation. Monsieur le ministre, j'attire votre attention vers un point qui ne fait aucun sens, la section d'augmentation pour les travaux majeurs réalisés dans le logement, c'est-à-dire quand on refait, par exemple, la toiture, les fenêtres, la brique. Pour ces travaux, monsieur le ministre, actuellement, la Régie du logement nous permettra un amortissement d'une durée supérieure à 40 années. Vous avez bien entendu, monsieur le ministre, plus de 40 ans pour récupérer mon investissement sur un toit, par exemple, qui, lui, aurait une durée de vie largement inférieure à cette période. Ça ne fait pas de sens. La situation est criante. Il faut s'en occuper maintenant. Deuxième situation, monsieur le ministre, les dépôts de garantie. Ici, on est dans la saison actuellement où on prépare le renouvellement des baux. Au 1er juillet, les locataires quittent. Ils quittent souvent, malheureusement, en endommageant le logement, en laissant divers déchets, détritus sur place. Tant pour le propriétaire que pour le nouveau locataire qui arrive et qui a le goût, monsieur le ministre, d'avoir un logement propre, qui est bon, on doit avoir un dépôt de garantie pour sensibiliser les gens à respecter leur obligation de laisser le logement dans le même état que celui où ils l'ont reçu à leur arrivée. Même chose à leur départ. Monsieur le ministre, actuellement, ce n'est pas le cas et les délais font en sorte, devant la régie du logement, plus de deux ans avant d'être entendu, qu'il y a vraiment un sentiment d'injustice. On n'a pas l'impression qu'en allant à la régie du logement, on va avoir justice. Et donc, trop long, trop difficile d'exécuter, ça nous prend un dépôt de garantie, monsieur le ministre. Troisième point, on vient d'en parler, les délais à la régie du logement, monsieur le ministre. La régie du logement est un tribunal d'accès. Et sur ce point, monsieur le ministre, les locataires et les propriétaires sont d'accord. Il faut réduire les délais à la régie du logement. Et pour ça, naturellement, on a besoin de plus de ressources à la régie du logement. Ça ne nous prend plus de régisseurs parce que c'est trop long, tout simplement. Monsieur le ministre, il me fera plaisir de vous rencontrer pour échanger sur ces points. Je sais que vous aurez, comme nous, à cœur la santé de notre parc immobilier locatif québécois. Et ce, tant pour les propriétaires que pour les locataires. Félicitations, monsieur le ministre, au plaisir de vous revoir bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501